What's up les amis, j'espère que vous allez bien ! J'espère vraiment que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on est avec Nolan une nouvelle fois et comme vous avez vu le titre et sans doute la miniature, là on est sur quelque chose d'exceptionnel on est peut-être sur une vidéo extraordinaire qu'on tourne à l'avance ça, vous la voyez, enfin nous ça fait un mois, un mois et demi, avant de recevoir les notes et de faire cette super vidéo et tout ça, on vous présente 15 stars d'une collection d'enfance voilà, c'est l'enfance, voilà, ce sont nos cartes pépites, elles sont toutes là on va vous les montrer, je vais vous montrer déjà l'idée, c'est que les stars, voilà, tout ça là-dedans c'est que les stars, c'est une vidéo full star, que les stars, ok, on va vous les montrer un petit peu on va montrer les tas de certaines, tout ça, il y a 2-3 petites anecdotes je pense aussi ouais, il y a des choses sympas à raconter, donc voilà du coup le délire, le délire les amis et donc pour la toute première star, les amis, ce qu'on a, regardez, ni plus ni moins c'est les bistars et voilà, ça, ça va faire plaisir à quelqu'un GrubiGob du coup, c'est les bistars sur Instagram, évidemment mais elle est dingue, elle est complètement dingue, c'est, voilà de toute façon, star du coup de Guardian Crystal exactement c'est tout ce qu'on apprécie, elle est fabuleuse, voilà le petit token star juste là, comme vous pouvez le voir hop, ça, ça, ça peut être, c'est l'enfance de certains et tout ce sont les cartes les plus rares, tout simplement, je pense, au monde voilà, les stars, de toute manière, le block X, on connait le délire, une, deux, trois displays pour les avoir, peut-être, voilà, dans l'idée, donc c'est vraiment des trucs peut-être un peu moins d'un gain de pouvoir et voilà, je vous montre du coup à peu près l'état, donc là, c'est un état qui n'est pas fameux fameux pour ça, mais de toute façon, ce sont des cartes d'enfance, donc on s'en fout on s'en fout que ça tape PS1, que ça tape PCA10, pardon, on s'en fout complet parce qu'évidemment, tout est envoyé chez PCA et vous allez avoir du coup la réception juste après juste après, voilà, c'est certain elle attend de moins que nous, vous imaginez ? c'est lui, évidemment Alakazam, pareil, Guerre de Cristal moins, moins, moins folle moins, moins fan que le célébré, mais elle reste quand même très, très sympa, quoi très, très good, voilà, sur le délire, évidemment Aladracofeu, voilà, oui ah oui, t'as une belle anecdote ah oui, t'as une belle anecdote, t'as une belle anecdote à me raconter évidemment, Dracofeu, stars, île des dragons parce que là, quand on voit l'état, on se dit, oula, mais elle a un peu explosé, etc mais qu'as-tu fait ? Nolan, qu'as-tu fait avec la carte ? qu'est-ce que j'ai fait ? Celle-là, je suis allé la chercher sur Leboncoin, voilà il y avait un gars qui m'avait contacté pour du offensive vapeur à l'époque j'avais un Stylix Full Art qui était neuf d'offensive vapeur donc valeur estimée de la carte, 5-7 euros au maximum et le mec m'a dit, je veux bien faire un échange avec toi il m'a donné tout un listing de ce qu'il avait et il m'a envoyé Dracofeu 100 sur 101 j'ai regardé sur internet et je me suis dit je pense que c'est une fausse et que je vais me faire arnaquer et il m'a dit ok pour l'échange il habitait sur Paris, je crois voilà, moi j'étais carrément un petit peu plus loin on a fait l'envoi tout simplement j'ai envoyé le Stylix et je me suis dit j'ai perdu un Stylix mais bon ça vaut la peine pour un Stylix ça va ? ça vaut la peine ouais et quand j'ai reçu la Dracofeu je me suis dit bon bah je crois que c'est un très bon échange voilà donc donc elle sera là, elle sera gradée bon alors à PSCA2 max je pense mais on s'en fout, l'histoire est magnifique pour 5-7 euros franchement j'en prends tous les jours oh oui Mew 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 M donc ça c'est un truc de... ça c'est trop bien moi c'est avec la Jivrali avec la fil... n'importe quoi la Aqualine, ce qui est ma star préférée c'est les golems après, les golems dont peut-être Régiroc parce que je trouve ça complètement dingue, elle est un peu au lobby en plus vite fait comme on peut voir, il y a 2-3 tâches donc c'est trop trop bien de voir ça trop stylé, ça c'est une de tes cartes préférées tout court je pense, ouais les 3 golems c'est un cran au-dessus quand même on peut-être à peu près le délire mais hop elle est belle Régiroc on avait présenté la Régistar en vidéo d'ailleurs PCI dans une même présentation ça c'était dingue, voilà, magnifique vraiment sur Régiroc, ça a eu un plaisir de vous montrer ça, et là, encore dans la même vidéo vous allez avoir après le reveal des notes on va être comme des malades je pense, c'est un truc de fou allez, est-ce qu'on va être comme des malades ? petit extrait tout de suite c'est scripté mais hop ensuite on a Mew, Mew2Star qui est incroyable et Fantôme Long, qui est une des séries je pense les plus rares du bloc X dans l'idée mais voilà, c'est un truc de... trop trop stylé elle est belle elle est pas mal on dirait qu'elle est sur scène elle fait un show de rock là c'est un show trop trop bien quoi, vraiment pour le coup c'est fabuleux de voir ça ça fait plaisir de revoir toutes ces stars là c'est beau oh oui, la petite mascotte évidemment ils nous la font l'emblématique l'emblématique Pikachu il est là style oh là là, il croise les bras et tout là c'est bon il est maître de la ligue le Pikachu il a fait ses preuves il a fait ses preuves c'est trop stylé magnifique il est shiny aussi hein le Pikachu ça tu m'étonnes que c'était les stars les stars du bloc X plus ni moins les amis c'est la seule star qui est pas les vrais l'esprit coût de mon jeu je suis content de l'avoir du coup parce qu'elle est complètement au l'oblid celle-là, vous allez voir bah oui, voilà elle est complètement au l'oblid un truc de fou 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 donc ça c'est juste génial puis ce coup de star voilà qui sort carrément du cadre bah plus majestue que ça tu meurs majestue là avant vous mourrez quoi magnifique 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 sublime et que force cachée en plus force cachée ouais c'est compliqué quoi Entei qui a une méga spirale ouais elle est belle hein celle-ci j'aime pas Entei comme Pokémon ouais mais le fond est stylé quand même faut le vouer regardez-moi ça ouais ça c'est sympa à voir elle est bonne l'idée aussi très très belle ça va mis à part ça c'est quand même pas mal c'est bien d'avoir des cartes comme ça en fait juste même juste de collection pour une fois ça sera pas des grosses grosses notes mais ça sera surtout des stars en fait bah ouais parce que l'objectif c'est juste de les protéger à long terme exactement comme vous savez nous on est là avant tout pour la passion donc pour protéger nos cartes et non pas en fait c'est 2 ou 18 là pour le coup c'est juste de la protection avant tout quoi exactement ça dans le délire ah là on arrive avec mon triptyque que j'adore regardez-moi ça Pyroli Volteli Aquali la Pyroli elle a bien vécu bien bien vécu ouais la Voltai qui est quand même très très stylée qui est pas mal aussi de souligner hop ah ouais elle est extraordinaire même oh oui elle va taper une très bonne note je pense et ma préférée ma préférée je sais près l'Aquali ouais t'as prêvé de toutes les stars ah ouais c'est pas pour problème j'adore simple et efficace tout ce qu'on aime quoi Aquali magnifique magistral il nous reste 2 cartes les amis pas des moindres une qui est plutôt sympathique et l'autre qui est clairement la star du bloc X je pense et le mot star est bien employé pour ça évidemment on a Groudon Groudon star avec ses espèces delta voilà donc je connais les symboles des séries et tout on pourrait croire mais je ne suis pas sur le bloc X c'est faux j'aime bien son attaque aussi tranche sol collection difficile voilà l'attaque annonce la couleur c'est du genre de les avoir c'est tout bah oui c'est surtout le bon nom voilà simple et efficace une carte qui se met comme ça d'ailleurs par la même occasion bah oui faut bien que ça marche sur les stars ça marche en tout cas et les amis s'il vous plaît un teneur d'applaudissements ni plus ni moins la voici la star elle elle c'est quelque chose évidemment la Raikwaza star de X-Dioxys qui est une des séries préférées du bloc X c'est pas la plus rare mais vraiment une des préférées une des plus appréciées évidemment c'est logique c'est logique regardez-moi ce Raikwaza les amis on est où là et bah on est on est dans oulalala le nombre d'or Raikwaza star magnifique ça a fait plaisir de l'avoir ça fait plaisir j'ai hâte de l'avoir sous PC étoile sacrée son attaque incroyable magnifique ça c'est de la carte c'est de la carte c'est de la carte préférée de nombreuses personnes ce qui est cool c'est logique c'est logique c'est sur ça donc ouais voilà s'ils pourraient nous en refaire comme ça des sur-épais boucliers ça serait pas mal exactement je fais juste une petite dédicace à Valentin Pokémasta si tu regardes cette vidéo si jamais parce que le gars c'est le pro de Xbox il a une PSA9 un truc de dingue et évidemment c'est pas comme s'il avait une display quoi donc à partir de là le type c'est un truc de malade et ça fait plaisir de voir que ça va des collectionneurs qui sont vraiment passionnés sur ça donc ça fait énormément plaisir et voilà voilà le délire c'est vrai quoi je vous les montre elles sont belles en plus on a nos stars qui sont enfin arrivées pour le coup protégées c'est tes cartes d'enfance comme ouais exactement voilà donc ça sera pas des grosses grosses notes non tout de suite ça sera même des notes complètement éclatées mais il peut y avoir des bonnes surprises donc du coup on est là pour ça et pour vous partager ce petit moment hop j'ai hâte de voir ça là et on est parti pour la toute première boîte ça fait plaisir justement de voir ça 4 cartes par 4 cartes et en avant avec Aba et on fait directement dans du lourd pardonnez le setup un petit peu chaotique justement on est dans un hôtel et tout évidemment on peut pas faire mieux voilà sur ça Alakazam star gardien de cristal complètement sous-coté on n'entend jamais parler de ces choses jamais elle est très très moudée Alakazam voilà t'as eu PCA3 ok bien si ça se tient comme ça c'est good ouais parce qu'en fait de base c'est des cartes de classeurs donc là faut pas du tout s'attendant du 9 et demi du 10 du 10 plus comme cet homme les stars c'est pas pareil que des cartes voilà oh t'as Pikachu là c'est que des cartes de passionnés magnifique magnifique Fantôme Ollon qui est une série qui est un peu oubliée je pense comparée à d'autres mais incroyable très très joli J'aime beaucoup ce Pikachu qu'est-ce que vous pouvez voyer alors là pour dire j'avais là c'est insoupçonné là allez boum 1 minute 42 de vidéo c'est déjà le drame là je suis vraiment surpris c'est fabuleux ce que tu viens de nous faire là le Pikachu star en excellent mon dieu tu les as bien conservé tes stars ouais mais tout ce qui dépassait 5 il y a eu un petit débat c'était les miennes du coup ah non mais tellement content pour toi magnifique masterclass d'entrée je suis hyper content vous allez voir il va tout avoir je pense dans cette vidéo incroyable je suis très content pour toi avec la petite spirale et une autre bah du coup le Fantôme Ollon oh qu'est-ce qu'elle est belle en plus elle est un peu le bleed on a l'impression comme vous pouvez voir il y a des comme s'il y avait des traces d'huile mais c'est pas d'huile c'est comme ça il y a sur Jam Ray Perl aussi mais ouais incroyable oh ouais quelle pureté c'est impeccable sur Fantôme Ollon il me sort des menses je fais les utiles impeccable les stars en 5 c'est quand même quelque chose ah ouais non mais là toutes les cartes qu'on présente c'est des cartes qui sont uniques quelque part en fait on a pour moi des pièces de musée je leur dirais jamais assez mais incroyable très très cool pour toi magnifique là elles ne s'habilleront plus dans le classeur elles ne bougeront plus à vie tout simplement le brochet est magnifique je trouve que ça les met tellement valeur encore là on n'a pas la meilleure des luminosités on est désolé mais on peut pas faire autrement la carte elle rend merveusement bien il faut vraiment nous croire peut-être que sur Instagram il y en aura qui seront postées une fois à l'avenir si vous voulez voir la meilleure carte possible n'hésitez pas c'est dans la description et tout mais voilà oh la 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 le multistar il en jette allez et la dernière pour cette bobotte le Régiroc c'est ta carte préférée en plus les trois golems ça se voit qu'elle est éclatée elle est éclatée t'as eu trois quand même impeccable nickel je suis content pour toi après créateur de légende même si je crée à trois des pop il doit pas en avoir plus de dix et non sur le Régirocstar magnifique très très content vous pouvez de toute façon tout checker toutes les codes sont disponibles là voilà si ça vous amuse dans la vidéo on ne les cache pas et tout n'hésitez pas petite banque de données mais voilà et au cas où vous avez des des Pokémon trackers ou des trucs comme ça au long lab qui référencient ce genre de trucs donc n'hésitez pas ça je regarde les stars je me suis tellement content au niveau de l'écrito le fait que ça brille bien à côté du texte j'adore je suis en train de voir ça sur la Mewtwo violet gris voilà comme vous le voyez ça brille avec la couleur de l'énergie je trouve ça merveilleux quelque chose ces stars c'était des oeuvres d'art le Régiroc qui est une de mes stars préférées aussi les golais de toute manière Régis Steel Régis Régis Régiroc je compare il y a le triptyque pour moi des ailes d'Andrement Perlet il y a le triptyque de Aix qui est le Régiroc très très clément et bah franchement monstrueux déjà c'est la première boîte je suis très très surpris parce que vous avez pu voir les cartes justement avant c'est une vidéo en même temps là c'est les séries que Nolan il y a du coup il y a deux mois peut-être sur ça et alors on est là quoi ça fait tellement plaisir hop qu'est-ce qu'on a donc pour la suite on a ouh quand même que du long Entei X-Force Caché X-Force Caché qui est magnifique X-Force Caché grosse série avec le Spiroli incroyable elle est au Lobby d'ailleurs mais je crois que c'est peut-être c'est peut-être la particularité de X-Force Caché X-Force Caché elle est la mauvaise c'est normal il en faut bien il en faut bien c'est logique moi que ça tape 1 ou 7 on va pas dire que c'est la même chose mais ce que je veux dire 7 c'est masterclass le titre des premiers 5 sur des musées c'est que ça bouge pas entre nous voilà mais oui ok logique je suis hyper content de les voir très très bien de les voir ça fait très plaisir oh là vraiment c'est un bonheur oh là là en plus c'est le moment je suis monté à Paris donc on voulait c'est peut-être après ou je sais pas quand il s'est passé des choses de fou donc énormément content et bah là je pense que vous la connaissez cette carte on la connait c'est un peu peut-être la carte du TCG pour tout le monde donc celle-là c'est une de tes cartes d'enfance aussi évidemment l'emblématique tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut c'est incroyable la carte est juste démoniaque on s'attend pas à une dingue de notes elle est tranchée elle est tranchée la carte si on peut éviter le 1 ça serait trop bien et bon t'as plus 2 voilà mais trop content hyper content magnifique wow yes en fait faut savoir on me propose la même en 9 et demi en trade contre mon 2 en trade je parle je serais pas je serais pas trader en fait c'est la passion c'est trop de passion pour que je vois ces cartes oh c'est les billes magnifique ça va faire plaisir à du monde ça évidemment c'est la bille star elle est belle aussi très 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 belle après louper les stars c'est quand même pas obligé c'est même pour moi la star de Garmin Crystal très clairement ça c'est bien ça très très bien bien joué mon champion excellent excellent magnifique parce que là c'est un bon état et tout c'est top au moins elles sont authentiques c'est pas des choses mais ouais mais tu rigoles mais sur la dracofoe j'ai hâte de voir si elle est bien authentique normalement il n'y a pas de soucis mais en fait tu racontes la liste de la dracofoe je crois qu'on l'avait peut-être racontée au début mais je vais la raconter c'est scripté bon je ne l'en ai pas vu avant mais du coup elle est authentique si elle est classée elle est française on peut voir la note ou pas elle va y avoir 1 je pense et ils sont généreux honnêtement là on a un peu payé PCA pour l'anecdote je l'avais échangé sur Leboncoin j'avais envoyé un Stylix Full Art c'était sur Paris j'ai envoyé mon Stylix Full Art de Offensive Vapeur et le mec il m'a dit ouais j'ai un dracofoe holographique machin du coup j'ai dit je veux celle-là en trade je l'ai envoyé par la poste il m'a envoyé par la poste j'ai reçu ça et on pensait que c'était une fausse ne faites pas ça si on vous repropose le même trade maintenant voilà donc si jamais il y a des gens qui échangent des dracofoe stars des Stylix Full Art Offensive Vapeur je peux vous en trouver beaucoup 3ème point n'hésitez pas ah c'est un bonheur je sais que ça je fais vraiment plaisir ah c'est le moment un peu de la journée ce classeur je l'ai ouvert avec ses stars je pense qu'il y a oh ça toi oui mais celle-là c'est la plus déglinguée honnêtement il l'a bien il l'a dit c'est logique c'est logique elle a 1 avec ses espèces deltas le groudon très mauvais c'est con parce qu'il y avait un putain de pyroly oui mais en même temps son attaque dit tout collection difficile c'est difficile c'est bon oh là là excellent non très mauvais non très mauvais je suis trop content je suis trop content de me dire mon groudon star est gradé ça y est ça honnêtement c'est de la star aussi est-ce que All Obleed ou pas All Obleed aussi mais je pense que c'est le truc de X-Force Caché ça doit être le packard de X-Force Caché avec toujours ce même truc mais magnifique c'est génial de voir ça qui a eu 4 bien bien c'est correct franchement c'est super c'est correct ah ouais non non la carte se secrune avec l'effet or mama trop trop stylé ça me fait tellement plaisir de les voir vous avez pas idée ça fait du bien de voir ce bel nouvelle carte elles sont enfin là enfin protégées elles sont protectes ça c'est beau surtout que j'en ai jamais racheté en fait de ces stars à part Vagistar on en referait finir avec le triptyque qui est du coup très très joli aussi il y a toujours le truc avec la bordure dorée qui contourne le texte qui est 4 ah bah nickel impeccable impeccable ça me va ça fait plaisir vraiment ça fait super plaisir je dois voir ça du coup on les a vus en normal après en ça vraiment la vidéo elle va vraiment faire plaisir mais voilà ok donc trop trop bien et la toute dernière bombotte pour cette réception spécial star je vais les regarder c'est pas tous les jours qu'on voit qu'un star je pense quand même même s'il y a des états qui vont de 1 et 7 Pikachu en 7 je suis très très content maintenant et pour la suite je sais qu'il y a ma star préférée je sais ce que c'est ta star préférée c'est Corbo Star Aqualista la Mew Mew Star magnifique et c'est pas celle là mail and print line et tout sur ça machin ok 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 et pas mal 6 ouais c'était super c'était l'une une que j'avais en tête qui était quand même pas mal donc très très content pour la Mew Star simple le Mew type O les espèces d'Alta justement ça c'était les Wars sont des stars en plus quel bonheur quel bonheur très très joli j'adore j'adore voir les stars gradés c'est un bonheur c'est protégé il en reste 3 ah bah oui ah bah ma star préférée la star préférée de cet homme voilà c'est tout c'est trop trop belle sur ça elle avait une pluvure visible elle est bien visible la pluvure c'est pas l'holographie on voit la pluvure même en vidéo c'est pas l'holographie mais allez tape un ou deux ouais en fait elle a que ça elle a que ça ok en fait sans la pluvure ouais non elle est propre elle est très très propre voilà c'est peut-être moi dans un classeur trop passionné voilà c'est un gros con 4 quand même non mais là ça me fait tellement plaisir de l'avoir elle est belle là j'ai la vision ça j'ai la carte derrière magnifique vraiment ça fait très plaisir de l'avoir je suis trop trop content de les revoir il y a peut-être certains qui vont se dire ouais mais au niveau des notes machin c'est pas ouf moi c'est un bonheur pur et dur et faut dire ce qu'il y a c'est très rare faut quand même y a choper c'est très très rare faut quand même y a choper elle est éclatée ça se voit elle est éclatée ouais elle est éclatée ouais elle est pas tapée en même temps quand même Pokémon est reconnaissable ok Pyroli Pyroli qui a eu 2 après c'est la pire donc ça tombe bien hop et on termine par le Voltali Star le Voltali je pense que c'est l'une de mes évolutions préférées au terme de design avec le Aquali ok ouais pour moi c'est l'Aquali après c'est Voltali après c'est Pyroli mais voilà dites nous dans les commentaires d'ailleurs quelle est votre évolution préférée sur les 3 stars attends j'ai bien vu énorme bon ben ben petit incident technique voilà les portables ont trop chauffé tout va bien on connait la canicule tout ça en plus ça il fait chaud sur Paris mon portail il a tourné mon temps mais voilà le petit récap Voltali en 7 sur les grosses notes le Mew en 6 évidemment c'est les Beastars en 5 on repart sur Pikachu Star en 7 et évidemment celle qui m'a le plus surpris en fait c'est les Beastars la Mewtwo du coup en 5 elle est magnifique voilà n'hésitez pas retournez revoir la vidéo si vous voulez voir des belles cartes voilà 50 centimes n'hésitez pas non on espère que cette vidéo vous a plu les amis nous ça a été un bonheur justement clôture de collection on peut dire pour toi ouais clôture de collection je suis c'est fini pour moi je prends mes bagages et je vais au Maldives bravo à Paris en espérant en tout cas cette vidéo vous a plu on se retrouve très très vite pour du lourd évidemment sur la chaîne ça va être sans doute du jamon et pierre du PSA vous connaissez les liens d'ici là portez-vous bien très vite peace tu a portez-vous bien tu a pêre j'ai connu tu a la police tu a pêre 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 Merci.